Super, merci beaucoup. Merci Zoubida, Arnaud et Thibault pour votre discussion. On va enchaîner avec Ève Cariou, qui est cardiologue au CHU de Toulouse et qui va nous présenter les données IRM chez les patients sous pâtissier. Ève, c'est à toi. Tu peux partager ton diapo. Super, merci. Ève, ton micro est coupé. Désolée. Merci. Bonjour à tous, excusez-moi. Je vais vous présenter aujourd'hui ce papier publié dans le Jack l'an dernier qui va s'attacher à regarder l'action du pâtisirant sur le volume extracellulaire mesuré en IRM cardiaque chez les patients porteurs d'une amylose cardiaque à transthyrétine. Tout d'abord, en introduction, on sait que le pâtisirant a été prouvé efficace chez les patients porteurs d'une amylose neurologique à transthyrétine mutée. Donc, les patients qui ont une neuropathie amyloïde par cette thérapeutique qui est un ARN interférent qui va agir directement sur la synthèse de transthyrétine. Mais son efficacité dans l'amylose cardiaque n'a pas encore été démontrée. Par ailleurs, on a actuellement dans cette pathologie un traitement, comme on l'a dit précédemment, par Tafamidis, qui est un stabilisateur des tétramères de transthyrétine, mais qui n'a pas encore montré de grandes modifications des paramètres d'échographie, notamment de l'hypertrophie ventriculaire gauche ou de la fibrose qui peut être associée. Donc, l'objectif de cette étude a été de déterminer l'efficacité du pâtisirant sur le volume extracellulaire qu'ils ont mesuré en IRM myocardique par mesure du TR mapping, qui, vous le savez, est augmenté dans cette pathologie infiltrative, chez 16 patients qu'ils ont traités par pâtisirant et qui étaient porteurs d'une amylose mutée avec atteinte cardiaque. Il est à noter que 12 de ces 16 patients étaient également traités par Duflinizal, qui est un autre stabilisateur des tétramères de transthyrétine. Donc, ça ne va pas être anodin dans les résultats qu'on va trouver dans ce papier-là. Par ailleurs, ils ont appareillé de manière rétrospective ces 16 patients avec 16 contrôles qui étaient porteurs d'une amylose cardiaque, eux, sauvage, donc non mutée, et qui avaient bénéficié d'une IRM cardiaque au point de départ et 12 mois plus tard, comme les sujets témoins. Donc, on voit déjà qu'il y a des différences significatives dans les deux groupes, et notamment, on avait des sujets plus âgés dans les patients qui étaient non traités, témoins, ce qui est assez logique puisque c'était des amyloses sauvages, contrairement aux amyloses mutées dans le groupe stoupatisirant. Et par contre, il semblait que le groupe contrôle était moins symptomatique puisqu'il y avait des tests de marche un peu plus hauts comparés au groupe témoin. Finalement, dans les autres paramètres, que ce soit éco, biologique ou IRM, il n'y avait pas de différence significative dans ces deux groupes au point de départ. Donc, les résultats. Déjà, ils ont montré qu'on avait une réduction significative du taux de transtyrétine sérique chez les patients. Et ce qui est important de constater, c'est qu'il n'y avait pas de différence significative entre les patients qui étaient sous patisirant seul comparé au traitement par patisirant et diflunisal. Donc, on n'avait pas de différence sur le taux de transtyrétine. Et par ailleurs, ils ont montré, ce qui est le plus intéressant dans ce papier, une réduction du volume extracellulaire mesuré en termes mapping sous patisirant avec une différence significative entre les deux groupes traités et non traités. Cette différence sur le volume extracellulaire, elle s'accompagnait d'une baisse significative des taux de NT pro BNP et d'une amélioration du test de marche. Donc, on a une amélioration fonctionnelle des patients et des paramètres biologiques qu'on sait pronostiques chez ces patients-là également. C'est tout l'intérêt de ce papier-là. Par ailleurs, autre fait intéressant qu'on n'avait pas démontré jusqu'à présent, ils ont trouvé une diminution significative du taux de fixation sur l'air cardiaque de la scintigraphie osseuse. Ils avaient fait des scintigraphies au point de départ comme l'IRM et 12 mois plus tard et on a une diminution du rapport de fixation cardiaque. Ces résultats sont illustrés ici et ce qu'on peut voir finalement sur les graphiques, c'est que les paramètres, que ce soit ici le volume extracellulaire en IRM, les taux de NT pro BNP ou le test de marche, on a effectivement une tendance à l'amélioration de ces paramètres, mais on a surtout une aggravation des patients contrôlés et ce qu'on constate dans les autres études, notamment ATRACT, c'est que finalement, les patients qu'on ne traite pas vont s'aggraver alors que les patients sous traitement vont se stabiliser, voire légèrement s'améliorer sur les paramètres biologiques et fonctionnels. Donc là, c'était l'illustration du T1 mapping en IRM avec ici un patient au point de départ en haut avec, vous voyez, l'échelle de couleur du T1 mapping. Donc plus c'est vert et bleu, plus le T1 mapping est du coup abaissé. Donc vous voyez qu'on a plus tendance à avoir de T1 mapping un peu plus bas, notamment sur la paroi latérale à 12 mois de traitement. Et à droite, vous voyez la scintigraphie osseuse. Donc on voit visuellement qu'effectivement, il y a une diminution de cette fixation sur l'air cardiaque, mais qui n'a pas disparu pour autant. Donc la diminution est pour le coup quand même assez faible. Donc en conclusion, cette étude, elle est intéressante puisque c'est la première étude qui montre et qui prouve une diminution significative du volume extracellulaire chez les patients atteints d'amylose cardiaque à transthyrétine. Donc ça veut dire qu'on peut peut-être agir sur la charge amyloïde et puis dans un second temps sur les symptômes chez ces patients qu'on croyait finalement atteints en majorité de fibrose myocardique et donc pas forcément pouvoir avoir une action réversible sur ces lésions. Par ailleurs, comme on l'a dit, cette diminution du volume extracellulaire, elle s'accompagne à la fois d'une amélioration biologique sur l'NT ProBNP, donc il y a un marqueur fort, et une amélioration sur le test de marge, donc amélioration fonctionnelle. Mais on peut avoir un petit bémol sur ces paramètres de test de marge puisqu'on sait que le pathisirant est efficace sur l'atteinte neurologique, la neuropathie amyloïde de ces patients mutés. Et on peut se demander si finalement il n'y a pas un biais sur les résultats du test de marge puisqu'on va agir sur la neuropathie amyloïde qui devrait améliorer les capacités fonctionnelles du patient. Par ailleurs, le groupe contrôle a été quand même appareillé de manière rétrospective, donc ça c'est une autre limite de l'étude. Et également, il s'agissait d'une étude à très petit groupe, puisque c'était uniquement 16 patients. Donc les résultats sont à mettre également en mes bols sur le fait que le taux de patients était assez faible. Et par ailleurs, l'autre limite de cette étude, c'est qu'ils n'avaient pas pu réaliser de scintigraphie osseuse dans le groupe contrôle à 12 mois. Donc on ne peut pas finalement comparer cette diminution du ratio de fixation cardiaque au groupe contrôle non traité. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Eve pour ta présentation vraiment très claire de cet article. Avant de passer aux questions du chat, j'ai une petite question pour toi très naïve. Est-ce que les données du T1 mapping, et donc des volumes extracellulaires, sont équivalentes chez ces patients à mylose TTR par rapport aux patients souffrant d'amylose AL ? Est-ce que ça, ça a été regardé ? Non, eux, ils ne parlent pas du tout. Alors dans cette étude, non, pas du tout, en effet. Et dans les études d'IRM, l'amylose AL a également une élévation du T1 mapping, et c'est vraiment le paramètre qui va nous permettre à l'IRM cardiaque de suspecter la cardiopathie amyloïde. Ça ne permettra pas de faire la différence entre la transthyrétine ou la L. Il y a des patients qui ont une atteinte sévère cardiaque avec amylose AL et qui auront du coup un T1 mapping un peu plus élevé, des zones de fibrose plus importantes avec du réhaussement diffus. Alors que, pareil sur la transthyrétine, si on arrive à un stade tardif, on aura une IRM très pathologique chez ces patients-là. Donc non, à ma connaissance, il n'y a pas de différence. En termes d'imagerie, finalement, la différence se fera sur la scintigraphie osseuse, sur le taux de fixation, mais ça ne se fera pas pour le diagnostic. Et il y a le nouveau marqueur du PESCAN, le FLOR-BETA-BEN, qui permettra peut-être d'être un marqueur d'imagerie qui permettra de faire la différence entre les deux étiologies. Mais l'IRM, non. Alors, une question du chat. Comment faire la différence entre l'effet du pâtissierant et celui du diflunizal ? C'est effectivement la limite de ce papier, puisqu'il y avait 12 patients sur 16 qui étaient traités par stabilisateurs du tétramère. Donc, on ne peut pas avoir de certitude que c'est le pâtissierant qui agit. Donc, il faudra attendre pour avoir plus de certitude les résultats d'Apollo B, qui était du coup l'étude du pâtissierant dans la cardiopathie amyloïde à transthyrétine avec des patients qui étaient naïfs d'autres traitements et notamment de tafamilis. OK. Une autre question. L'effet du pâtissierant sur le strain, est-ce que ça a été regardé ? Non. Sur les paramètres échos, eux, je vais vous les montrer. Ils ne trouvaient pas de différence significative. Après, la limite, probablement, c'est le nombre de patients qui est quand même assez faible. Peut-être également avec des patients qui ont une atteinte cardiaque qui n'est pas très sévère. Peut-être que si finalement, on avait une plus grosse cohorte avec des patients un peu plus sévères, on aurait une différence. Mais là, en effet, ils ne trouvent pas de différence sur les paramètres échographiques. Arnaud, tu as une question ? Je peux te laisser la parole. Ton micro est off. Super. Oui. Je disais que finalement, dans les limites, c'est qu'il y a 30 % des patients qui ont un pacemaker et qui sont exclus de l'étude. Et finalement, on se rend compte quand on compare la scintigraphie par rapport à l'IRM, qu'il y a 39 % des patients qui diminuent le CV et 94 % des patients qui diminuent leur fixation myocardique en scintigraphie. Après, on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond sur les outcomes vraiment. Mais on peut se demander lequel est le plus sensible, lequel va finalement être le plus utilisé dans l'avenir. Mais ça, on ne peut pas encore répondre à cette question. Mais c'est plus une discussion, on va dire. Oui, en effet, c'est vrai qu'ils ont exclu les pacemakers sur les artefacts de l'IRM. Mais c'est vrai que c'est une limite parce qu'on le sait, les patients porteurs de pacemakers sont très fréquents dans cette pathologie amyloïde. Et donc, ça va être une limite pour les évaluer dans ce cas-là. Est-ce que c'est plus sensible ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait tendance à croire que les lésions myocardiques étaient liées à de la fibrose. On aurait plutôt tendance à penser que c'est quelque chose d'irréversible. Et là, on a peut-être un petit signal qui nous fait dire qu'on aurait potentiellement une régression partielle des lésions, ce qui est quand même assez encourageant dans cette pathologie avec des patients à qui on a pour habitude de dire qu'on va stabiliser la pathologie pour améliorer son pronostic. Mais on ne va globalement pas les guérir dans l'immédiat. Après, sur l'anapath, quand on regarde les cœurs, il y a très peu de fibrose finalement. Il y a essentiellement l'inflammation myloïde. L'inflammation bithéraire est essentiellement liée à l'amylose et l'augmentation de l'ECV aussi plus que de la fibrose finalement. Tout à fait. Il manque encore les études sur les stabilisateurs et leur impact sur l'ECV ou sur la scintigraphie pour voir effectivement et comparer l'effet. l'effet j'en reprends ma question mais toi, tu as vu des études comparables sur le tafamidis ou le difflonisal sympathisirant à la fois sur l'IRN ou la scintigraphie. Non. Il n'y a rien qui existe sur le difflonisal. C'est ce qui permettrait de différencier les choses de manière évidente et puis aussi, je pense qu'Arnaud a raison, la scintigraphie a sûrement un intérêt en termes de faisabilité, d'accessibilité et d'une évaluation répétée mis à part l'irradiation mais qui est quand même minime dans cet examen alors que l'IRM qui est un examen génial, il n'y a pas de discussion, c'est vrai que c'est plus difficile à répéter et puis il y a le problème de ces face-makers chez ces patients qui est compliqué en pratique clinique et c'est vrai que j'ai l'impression qu'Arnaud a des travaux en cours il vous en parlera sûrement une bibliose mais j'ai l'impression qu'on va évoluer vers effectivement la possibilité d'évaluer la régression des dépôts suivant les traitements grâce à cette imagerie et ça va changer la donne bien sûr au-delà des biomarqueurs du strain et des papiers qui arrivent avec cette technique d'imagerie plus fine voir exactement ce qui se passe effectivement de nos traitements et c'est formidable avec les essais que tu as cités Ève dont on attend bien sûr la preuve il nous manque la preuve clinique c'est-à-dire que là on en est essayé de trouver des signaux encourageants mais on attend vraiment l'intérêt du patient dans la bibliose cardiaque qu'est-ce que ça va agir sur le cœur pareil pour le vitre Ézéran avec l'étude et l'IOSB et là les études sont en cours donc pour ceux qui nous écoutent c'est clair qu'on va arriver vers une vie trithérapique les choses avancent à grands pas dans cette maladie et c'est fantastique si maintenant en plus on arrive à faire retirer les dépôts c'est vraiment encore plus encourageant que simplement stabiliser donc je vais peut-être je ne sais pas s'il y a d'autres questions que vous voyez arriver dans le chat moi je me posais enfin je regardais aussi les médianes de variation de CV entre avant traitement et après traitement et il y a quand même assez peu de différences sur les points et je me posais la question de la variation inter-intra-observateur et aussi du folie RM entre la machine parce que là ils ont tout fait sur une seule machine bien sûr mais c'est sûr que bien sûr que si on utilise une machine différente on va avoir des chiffres différents et pour suivre les patients est-ce que ça peut poser problème Eve t'en penses pas oui c'est sûr qu'on voit bien si la machine est mal calibrée si l'IRM n'est pas correctement réalisé en fonction du radiologue des mesures les variations sont assez importantes nous on a perdu l'habitude en effet de faire de l'IRM chez les patients pour lesquels on n'en a pas besoin sur le diagnostic parce que c'est un examen qu'on a très peu accessible sur notre centre finalement pour ces patients là mais je me suis déjà aperçu quand même qu'on a des patients qui passent par l'IRM avant d'avoir le diagnostic scintigraphie et compagnie et il y a des erreurs diagnostiques malheureusement il y a des patients qui ne sont pas forcément diagnostiqués ou suspectés d'avoir une amylose parce que le term mapping est faussement normal et que du coup il faut se méfier en effet de ces mesures là parce que pour le coup ça peut être des erreurs diagnostiques si le cardiologue qui a un peu moins l'habitude peut suspecter en écho il demande une IRM malheureusement avant de demander une scintigraphie que l'IRM est rassurante sous prétexte que le term mapping sera normal ou faiblement augmenté on peut passer à côté du diagnostic donc je pense qu'il faut se méfier en effet de ces paramètres là ok donc je pense qu'on va conclure cette session je voulais remercier vraiment nos deux orateurs pour leur topo exceptionnel et on voit on avance sur les thérapeutiques et nos modérateurs et je vous donne rendez-vous le 5 mai pour la prochaine bibliose 13h30 14h donc merci beaucoup d'avoir assisté à la bibliose merci à nos orateurs et modérateurs et à très bientôt au revoir